Fan d'Olivier Le Droit, vous allez adorer ce que j'ai à vous proposer et ce que j'ai dans les mains, c'est la nouvelle bande dessinée d'Olivier Le Droit, il est au scénario et au dessin, ça s'appelle le troisième oeil, le tome 1 s'appelle la ville lumière, et ouais c'est à Paris que ça se passe, il y aura trois tomes a priori, c'est ce que nous dit la quatrième de couverture, c'est chez Gléna, c'est un grand album magnifique et qui fait plus de 100 pages, il fait 104 pages et c'est un gros gros livre avec un élan de boulot et où on voit une nouvelle fois exposer le talent d'Olivier Le Droit, alors Olivier Le Droit c'est un dessinateur que j'aime et que je suis depuis quasiment toujours, c'est vraiment un dessinateur qui a marqué toute une génération de lecteurs, je suis même allé voir, mais il a quel âge Olivier Le Droit, il n'est pas beaucoup plus vieux que nous, enfin que moi en tout cas, il a quelques années de plus, et c'est quelqu'un qui donc quand j'étais moi lycéen et étudiant à Montpellier, parce qu'il habitait Montpellier, je ne sais pas s'il y habite encore, était très souvent en dédicace, et j'étais allé en dédicace, et en fait à l'époque je devais avoir 17 ans, et lui il en avait 24, donc du coup c'était déjà une star, et il a vraiment marqué l'histoire de la bande dessinée, et je regardais un petit peu tout ce qu'il a fait, et Wicca, Tsoco, Requiem qu'on propose sur Original Comics.fr, il y a quand même 9 volumes, quel boulot quoi, il y a des dessinateurs qui une fois qu'ils sont un peu stars, font, travaillent moins, mais lui il produit de la page quoi, quand il fait une nouvelle BD c'est 100 pages quoi, et puis il va en faire 3, donc il y aura 300 pages, voilà, c'est quelqu'un qui est très très productif. Olivier Ledroit, moi je l'ai découvert évidemment avec les Chroniques de la Lune Noire, voilà, les Chroniques de la Lune Noire, il n'avait fait que les premiers tomes, et alors quand je vous disais que j'avais de la chance parce que j'avais des dédicaces, je le prouve, regardez, là on est mis en 1996, ah bah j'avais 20 ans, oui, 1996, j'avais 20 ans, donc il en avait 27, c'était chez Zenda à l'époque, Zenda, voilà, il m'avait fait une jolie dédicace sur les Chroniques de la Lune Noire, tome 2, et bah pareil pour Chat, Chat, la bande dessinée qu'il a proposé, et bah Chat, pareil j'ai une dédicace, un an plus tard, elle est magnifique, elle est absolument magnifique, et voilà, ça c'est chez Soleil, voilà, donc j'ai des dédicaces d'Olivier Ledroit. Alors le 3ème oeil, c'est quoi, le 3ème oeil c'est son nouvel opus, pas de Pat Mills à l'horizon, pas de Froideval, non, on est clairement sur, on est clairement essentiellement, exclusivement sur Olivier Ledroit, c'est lui qui dessine l'ensemble de cet album, ça se passe à Paris, c'est des grandes pages, c'est absolument magnifique, quel travail de malade mental, je veux dire, chaque page fourmille de détails, chaque page, enfin quel boulot quoi, je sais pas combien de temps il a passé là-dessus, alors moi j'adore les histoires qui se passent à Paris, d'abord j'habite à Paris, et enfin j'habite à côté de Paris, mais ça fait plus de 20 ans que je suis à, que je travaille à Paris, et que je suis, bah voilà, un vrai Parisien, j'adore quand Paris est représenté, surtout qu'on s'est aussi bien représenté, c'est magnifique, alors il n'y a pas que des doubles illustrations pleines pages, il y a évidemment une histoire et des dialogues, en fait, comme il fait 100 pages à chaque fois, il prend son temps, et donc c'est très aéré, et c'est très joli, voilà, notamment Notre-Dame, que vous allez découvrir. Alors le héros s'appelle Michael Alfange, c'est un apprenti vitraliste, c'est-à-dire qu'il fait les vitraux, notamment à Notre-Dame, c'est quelqu'un qui a des passions à côté, telles que la musique, et évidemment les paradis artificiels, et un jour, lors d'une forte forme de méditation, création musicale, défonce, on peut le dire, son troisième œil s'ouvre, son troisième œil s'ouvre, et comme le dit quelqu'un qui le conseille, qui le suit là-dedans, le troisième œil ne se referme jamais. Et en ouvrant ce troisième œil, il va découvrir un monde qui était là, sous ses yeux depuis le début, mais qu'il n'avait jamais découvert, un monde, voilà, voilà ce qui se passe dans Paris quand ce troisième œil est ouvert. Évidemment, ça va l'amener vers une quête vers la lumière, une quête spirituelle, mais aussi vers une quête où il va devoir défendre, défendre Paris, et donc où il va avoir ce statut de gardien, de menace, invisible à l'œil nu, invisible pour nous, mais pas du tout visible du commun des mortels. Voilà, donc on va apprendre, on va suivre son parcours, on va suivre sa forme de formation, et sa quête vers, il va devenir une forme de chevalier de la lumière, et vous allez le découvrir. J'aime beaucoup quand il discute, et qu'il apprend un petit peu qui il est, et qu'on dit, le troisième œil n'a pas de paupières, je trouve ça vraiment génial. Je trouve que c'est exactement, enfin là, c'est plutôt magnifiquement écrit, c'est magnifiquement dessiné, alors il a un peu changé son style par rapport à ses projets d'avant, mais quel travail, quel boulot, c'est absolument dingue. J'ai vraiment adoré lire ça, je l'ai dévoré hier soir, et j'espère qu'il est bien avancé sur la suite, parce que l'attente va être absolument insoutenable, si vous voulez mon avis. Voilà, Olivier Ledroit, c'est vraiment un auteur que j'aime bien, donc du coup, j'ai très envie de lire, je n'ai pas lu Requiem, je suis passé à côté de Requiem, je vais lire Requiem très vite, et le troisième œil, je vous le recommande, il est disponible sur originalcomics.fr, vous le savez, nous on aime beaucoup les bandes dessinées, et moi j'en lis depuis toujours, et je trouve que c'est du très très haut de gamme, et c'est de la très très bonne BD, voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr, bien entendu. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, Le troisième œil, craqué pour les BD d'Olivier Ledroit, bien entendu, et je vous invite vraiment à lire cette BD, elle est vraiment très chouette, je vais référencer les autres, Wicca, Oksoko, Char, on va essayer de tout prendre, parce que c'est vraiment un auteur majeur, et donc du coup, j'écris une catégorie, Olivier Ledroit, elle est là dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour Olivier Ledroit, et voilà pour le troisième œil, sa nouvelle bande dessinée chez Gléna, à ne rater sous aucun prétexte, c'est vraiment du très haut de gamme, c'est de la très belle bande dessinée, régalez-vous, je vous rappelle que la boutique est ouverte aujourd'hui, le 13 mai, et vous pouvez passer en boutique, la feuilleter, la lire, la découvrir, salut !